Pour tous d'être présents ce matin chez vous, c'est une première pour nous. C'est la première fois qu'on organise un webinaire en nocturne côté Paris. C'est la première fois qu'on fait un webinaire sur le VIE et c'est la première fois qu'on fait un webinaire avec vous tous, les trois territoires du Pacifique réunis. Et on a choisi la thématique du VIE pour faire ce premier webinaire, autour aussi du plan de relance. On va surtout quand même vous parler du VIE parce qu'il y a aussi l'axe jeunesse qui est intéressant sur le VIE. Au niveau national, il y a 1500 entreprises qui utilisent le VIE. Sur l'ensemble des Outre-mer, on a 22 entreprises qui utilisent le VIE. Et dans le Pacifique, depuis l'année dernière, on a deux entités qui utilisent le VIE. Donc on a encore un petit peu de chemin à faire. On s'est dit qu'effectivement, probablement que le message n'était pas bien passé, que j'ai eu des échanges avec nombre d'entre vous l'année dernière qui me disaient que, mais non, nous on n'a pas le droit au VIE, on n'a pas le droit de prendre des VIE. Bon, si, la preuve en est faite, puisqu'on aura des témoins, notamment NCTNI, qui en tant que structure, l'association a aussi pu prendre un VIE. Donc on peut dire que le champ des possibles est assez large. Je ne vais pas être beaucoup plus haut en introduction, juste aussi dire que Business France travaille pas mal avec le ministère des Outre-mer. Même si vous n'êtes pas aujourd'hui directement éligible à la convention du ministère des Outre-mer, on essaye quand même de mettre en place des actions élargies, tant que c'est possible de le faire. Et l'année dernière, on a fait une première action qui concernait justement le VIE, mais sur l'axe jeune, qui était un des trophées, des grands prix VIE, on l'a appelé ça, sur les Outre-mer. L'idée étant de, non pas de récompenser l'entreprise, mais de récompenser un jeune originaire des Outre-mer pour une belle mission VIE. Donc notre jury s'était réunie le mois de juillet ou fin juin l'année dernière. La remise des prix devait se faire en septembre. Et malheureusement, compte tenu de la situation, on n'a toujours pas pu faire cette remise de prix. On espère la tenir courant du premier semestre probablement en figital, parce que la remise de prix en tout digital, c'est quand même pas génial. Et on a testé dernièrement des formats FIGITO qui ne sont pas trop mal. Donc on va se lancer sur ça. Et voilà, ce qui est intéressant dans ce programme, c'est qu'on a justement un trophée par bassin. Donc il y a un trophée atlantique, il y a un trophée océan indien, et on a un trophée pacifique. Et on a eu trois superbes candidatures du Pacifique. Voilà, et donc on aura une remise de prix qui va le focus sur un ou une jeune originaire du Pacifique. Je ne vais pas vous dire d'où exactement. Je ne peux pas pour l'instant. Top secret. Voilà, finalement, j'ai été trop long. Je pensais que j'allais dire une minute. Emmanuel de la direction VIE va vous présenter en détail le dispositif du VIE. Et nous aurons donc deux témoins. Un que j'ai déjà cité, donc NCTNI par son président et sa directrice, donc Alban et Cécile. Et nous aurons aussi un témoin entreprise, membre de NCTNI, qui a affecté des VIE, notamment en Papouasie-Nouvelle-Guinée, si je ne fais pas d'erreur. Emmanuel, je te laisse la parole. Merci, Yohan. Bonjour à tous. Emmanuel Mendy, je travaille avec les Business France à la direction VIE, et je suis en charge de la promotion du dispositif. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est vraiment vous présenter en large et en travers le dispositif pour que vous ayez les clés pour comprendre comment le dispositif fonctionne. Et je vous donnerai également les contacts des personnes qui pourront vous aider à mettre en place ce dispositif. En matière d'international, comme vous pouvez l'imaginer, le Covid a vraiment rebattu les cartes, puisqu'effectivement, aujourd'hui, compte tenu de la situation, on n'est plus en capacité de se déplacer comme on veut. Les salons se reportent, voire sont annulés. Les rendez-vous physiques sont de plus en plus compliqués à mettre en place. Et la fermeture des frontières nous oblige, en fait, à revoir notre organisation. Pour autant, il est primordial de continuer les efforts de prospection à l'international, puisqu'on est convaincus que c'est par l'export que les entreprises vont pouvoir sortir de la crise. On n'est pas les seuls, bien sûr, à le penser. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a mis en place le plan de relance. C'est un budget d'une enveloppe de 250 millions d'euros autour de cinq priorités. Je ne vais pas m'étendre sur les cinq priorités. La seule chose, c'est que le VIE est une de ses priorités, puisqu'on sait qu'avoir une personne sur place pour faire le relais à votre place est un excellent moyen. C'est vraiment un outil essentiel à avoir en tête. Je suis vraiment désolée, j'entends comme un aspirateur. Est-ce que vous pourriez couper votre micro si possible ? Avant de rentrer dans la technique pour vous montrer les atouts du dispositif, je vais vous donner quelques chiffres. Aujourd'hui, nous avons environ 1 500 entreprises qui utilisent le dispositif VIEU pour à peu près 8 200 VIEU en poste. Comme vous pouvez l'imaginer, au plus fort de la crise, les nouvelles missions ont été stoppées. À partir d'avril, on a commencé à ne plus affecter dans de nouveaux pays. Pour autant, les VIEU sur place ont tous été en télétravail. Et graduellement, on a pu rouvrir les pays et renvoyer de nouveau les VIEU à l'international. Ce qui a permis de garder un stock important de VIEU, c'est la possibilité qu'on a pu offrir aux entreprises de pouvoir commencer leur VIEU en France, au sein de leur entreprise, avant d'être déployé à l'international lorsque les conditions sanitaires le permettaient. Aussi, ce sont plus de 1 200 VIEU qui ont commencé comme ça en France avant d'être déployés à l'international. Depuis le début de la crise, on a 3 200 jeunes qui sont partis en mission VIEU dans plus d'une centaine de pays. Emmanuel, on aura l'occasion de revenir sur le temps France ou est-ce que c'est un point sur lequel on peut tout de suite s'arrêter ? Oui, mais tu peux… Oui, oui, oui. Ce temps France, donc un peu plus… Enfin, équivalent à un peu plus de 6 mois, il va être important dans votre contexte régional, puisque souvent, quand on est une entreprise de Noël-Calédonie ou de Polynésie, ou inversement, c'est vrai que le premier réflexe export va souvent être d'aller exporter, effectivement, sur l'autre territoire français de la zone. On a beaucoup le cas dans la Caraïbe aussi, dans les Seules Indiens, dans les Drômes. Et c'est vrai que positionner un VIEU dans la zone, certes, votre VIEU va être bien-être à l'étranger, mais ce temps France va justement vous permettre aussi que votre VIEU passe du temps sur le territoire français au sens large. Donc, effectivement, si je prends le cas d'une entreprise, de Nouvelle-Calédonie, qui aurait un VIEU au Fidji, le VIEU au Fidji, je mets de côté toutes les questions en ce moment de transport ou de blocage, bien entendu. Ce VIEU pourrait aussi passer du temps en Polynésie ou à Wallis et Futuna pour faire des émissions proposées par l'entreprise. Voilà, je ferme la parenthèse. Merci, Yohan. N'hésite pas. Donc, le dispositif s'applique à toutes les entreprises françaises ayant au moins un an d'existence et avec au moins un salarié. Donc, on va effectivement, quand vous allez faire votre demande, s'assurer que vous répondez bien à ces critères. Donc, aujourd'hui, vous pouvez proposer tout type de mission à votre VIEU. Donc, quand je dis tout type de mission, ça va être du développement commercial. Ça ne coûte pas, ça... Pardon ? On n'entend plus, on n'entend plus... Enfin, moi, personnellement, j'entends plus ce qui se dit là. Ah, pas de souci de mon côté. Je vais peut-être couper ma caméra, peut-être, ce sera peut-être mieux. Merci. Je vais couper la caméra. Je pense que tu peux reprendre. OK. Du coup, je disais, effectivement, c'est pour tout type de mission. Donc, vous pouvez faire, effectivement, du développement commercial, de l'appui pour monter la filiale, ou sinon, du contrôle de gestion, des ressources humaines. Vraiment, ça dépend vraiment de ce que vous avez besoin pour, effectivement, confier cette mission au VIEU. Le VIEU peut être, donc, âgé entre 18 à 28 ans. C'est vrai que, dans les faits, on a plutôt des jeunes autour de 25-26 ans ayant déjà eu plusieurs expériences à l'international dans le cadre de stages ou pendant les études. C'est une mission que vous pouvez confier, donc, à un jeune talent de 6 à 24 mois, renouvelable une fois dans les hauteurs de ces 24 mois. Donc, au global, c'est vraiment deux ans de mission pour vous aider dans votre développement à l'international. Par rapport aux candidats, on a un site qui s'appelle Mon Volontariat International. Vous m'entendez toujours bien ? Est-ce que j'entends des mots ? Oui. OK. Donc, le site, en fait, c'est notre nouveau site qui remplace CVWeb. Donc, vraiment, c'est vraiment là où vous pourrez trouver des candidats répondant à vos besoins. Par contre, la slide n'est pas passée, je pense. Ah. Toujours sur l'essentiel du VIE. OK. Mais il n'y a pas de souci. Là, c'est bon ? Non. Enfin, je suis toujours sur l'essentiel du VIE. OK. On va attendre. Il y a des petits problèmes de connexion. Peut-être. Je vais refaire le partage. Je ne sais pas ce qui m'a expliqué, le niveau de diplôme aussi. On est plutôt, en fait, sur… Il n'y a pas de niveau initial. On est plutôt, effectivement, sur du Bac plus 5 parce qu'effectivement, c'est ce que recherchent les entreprises. Pour autant, il n'y a pas de niveau… Il n'y a pas de niveau. C'est Marie-Pier, je coupe. Voilà. Pas de niveau. Voilà, j'ai trouvé qu'il y avait son aspirateur. Tu peux remettre. Oula. C'est bon ou pas ? Non, là, il y a… C'est très coloré. C'est du street art ou je ne sais pas ce que… Voilà. Ça y est, c'est ça. Ça apparaît. C'est bon ? C'est bon. OK. C'était sur les diplômes. Pas de diplômes minimum requis. Exactement. Donc, ça va vraiment dépendre, effectivement, des besoins de l'entreprise. Si jamais vous avez des besoins pour un Bac plus 2, Bac plus 3, c'est également possible. Il faut savoir que, donc, ce contrat VIE, cette formule est vraiment clé en main puisqu'on s'occupe de tout. Quand je dis on s'occupe de tout, c'est vraiment la partie administrative puisque c'est nous qui allons gérer les aspects contractuels. Donc, vous allez avoir un contrat avec nous au Business France. Le jeune va avoir un contrat qui est équivalent à une lettre d'engagement. Et donc, du coup, on va être l'intermédiaire entre les deux. Ce qui est intéressant, c'est que le VIE ne fait pas partie de nos effectifs. Et c'est nous vraiment qui gérons tous les aspects de versement de salaire, notamment, et de protection sociale. Il faut savoir que nous avons un contrat cadre avec un consortium de partenaires qui nous permet d'offrir la protection sociale et la couverture, l'assurance maladie, la couverture pour les accidents du travail. Donc, c'est assez complet. Donc, vous avez vraiment à vous concentrer sur le côté opérationnel, la gestion de votre VIE. Si vous n'avez pas de structure sur place, donc dans le pays où vous souhaitez affecter votre VIE, nous pouvons vous aider à en identifier, soit au sein de nos bureaux quand on a un espace de travail ou au sein de chambres de commerce ou de partenaires. Pour autant, si vous avez déjà des partenaires sur place, vous pouvez aussi voir avec eux s'il est possible d'affecter votre VIE sur place. Disons, par exemple, que vous avez un agent, un distributeur, vous pouvez voir, admettre votre VIE au sein de cet agent. Donc, ça peut être effectivement une solution. On peut également vous donner des conseils quant à la mise en place des titres de séjour. On ne le fait pas pour vous. Pour autant, on peut vous donner les informations nécessaires pour mettre en place tout ça. Juste un petit mot peut-être sur les partenaires, les structures de l'accueil. Ça peut être une structure d'accueil qui n'est pas du tout dans votre secteur d'activité. On peut très bien imaginer qu'une entreprise française, par exemple, installée à l'étranger, puisse accueillir votre VIE. Et on travaille notamment beaucoup avec le réseau des conseillers du commerce extérieur de la France qui nous aident en ce sens et qui offrent parfois des solutions de ce type-là. Par rapport au recrutement, vous avez la possibilité, comme je vous l'ai mentionné, d'utiliser notre site Mon Volontariat International. Sur cette plateforme, vous aurez la possibilité d'accéder à notre CV Tech. Vous aurez la capacité de recevoir directement les CV correspondant à votre besoin. Si vous n'avez pas le temps de gérer le recrutement… Ah, pardon. Je ne vois pas. Allez-y. La main levée. Oui, excusez-moi. Juste sur le slide précédent, quand tu dis prise en charge des charges sociales, c'est à quelles conditions en fait ? Parce que vous savez qu'en Polonaisie, je crois en Calédonie et pareillement, on n'a pas du tout le même système de prise en charge. Quand j'en ai une CPS, ce n'est pas la Sécurité sociale. Donc, quand vous dites prise en charge des charges sociales, c'est sur le modèle français, c'est sur le modèle du pays d'importation. Enfin, comment ça se passe à ce niveau-là ? En fait, quand je parle de la protection sociale, je parle vraiment de tout ce qui est la couverture du jeûne. À savoir, effectivement, qu'aujourd'hui, le VIE est couvert dans n'importe quel pays. Par contre, effectivement, vous, ce que vous mentionnez, c'est effectivement s'il y a des cotisations salariales et patronales. C'est peut-être ça la question. Il faut savoir que le VIE, en fait, quand vous prenez un VIE, vous ne payez pas de cotisations salariales et patronales. C'est vraiment ça aussi le plus de ce dispositif, puisqu'il ne rentre pas, en fait, dans votre masse salariale. Et vous êtes exonéré. Et le VIE, lui, tout ce qui touche, c'est net d'impôts. Oh, dommage. Voilà. Mais la question, c'était, en fait, au niveau du VIE, justement, imaginons, par exemple, un VIE en Nouvelle-Calédonie ou un jeune en Polynésie, qui, lui, donc, étant en Polynésie ou en Calédonie, il dépend d'un autre système que le système national en termes de protection sociale, sécurité sociale, puisqu'on a la Caisse de prévoyance sociale. Comment il est pris en charge, mais, en fait ? En fait, on a un contrat cadre qui sera couvert. À partir du moment où il commencera sa mission VIE, il aura la même couverture que les autres VIE. Sécurité sociale ? Oui. D'accord. Donc, en France. C'est un contrat en France, en fait. Oui, tout à fait. Voilà. OK. Merci. C'était la question. Merci à vous. Pour recruter, vous avez effectivement la possibilité d'utiliser notre site Internet. Pour autant, si vous n'avez pas le temps, on a aussi des chargés de recrutement qui peuvent recruter pour vous. Donc, elles analyseront votre besoin et pourront faire le sourcing, qualifier les candidatures et vous envoyer une shortlist. Vraiment, c'est à vous de voir ce qu'il en est. On a également des événements ponctuels. Il y a peut-être un temps de décalage. Non, je ne sais pas. Il y a un petit peu de fixation. Mais ça y est, c'est bon. C'est affiché. Ah ? D'accord. C'est bon. Désolé. Donc, je disais qu'effectivement, vous avez la possibilité d'utiliser notre site Internet pour recruter. Vous pouvez également utiliser notre service d'appui au recrutement, donc notre service talent, qui peut vous aider à identifier, en fait, des candidats correspondant à votre besoin. On a aussi des événements ponctuels qui peuvent vous intéresser. Donc là, on est notamment en train de lancer la prochaine campagne d'un salon virtuel. Donc concrètement, c'est la possibilité pour les entreprises qui ont des besoins de VIE, justement, de pouvoir sourcer leurs candidats. Elles auront un espace virtuel sur notre plateforme pour justement rencontrer des candidats. Donc là, on vient tout juste de lancer la commercialisation du salon qui aura lieu fin mars, début avril. Donc pendant deux semaines, vous aurez la possibilité, si vous êtes intéressé, de pouvoir recruter des VIE. Ça se passe juste pendant la nuit. Pardon ? Ça se passe juste pendant la nuit. C'est le seul petit problème avec le facility. Ah oui, pardon. Mais après, vous avez peut-être la possibilité de, comme c'est des rendez-vous, après, si jamais vous avez le candidat qui correspond, vous devez vous coordonner avec eux pour justement voir quand est-ce que vous pouvez caler des échanges. Mais effectivement, ça va demander peut-être un petit peu de jongler sur les agendas et voir si vous trouvez la perle rare et convenir d'un rendez-vous à cette heure-ci, par exemple. Ça, c'est possible aussi. Vous avez la possibilité, vous n'êtes pas obligé de passer sur notre site Internet pour postuler, pour publier votre offre. Si vous avez un site carrière ou si vous avez un site Internet sur lequel vous voulez mettre votre annonce, ça, c'est possible aussi. Ce qu'on peut aussi, ce qu'on vous conseille, c'est aussi de regarder en interne. Peut-être que vous avez des jeunes collaborateurs que vous pouvez affecter en VIEU, soit des anciens stagiaires, des anciens alternants ou même des jeunes collaborateurs qui ont moins de 28 ans. Ça, c'est possible aussi. Et puis, nous, on est en train de monter, justement, le fait d'avoir travaillé la première édition des trophées VIEU des Outre-mer. On commence à constituer un petit peu un réseau d'anciens. Et c'est vrai que ça peut être aussi derrière un bon canal parce qu'ils sont souvent connectés avec leurs écoles ou autres. L'information aujourd'hui circule très, très vite. On a aussi un petit groupe sur LinkedIn. On a créé un premier club des anciens VIEU aussi. Premier club Outre-mer, une fois n'est pas coutume, à La Réunion. Historiquement, est la région d'Outre-mer qui utilise le plus de VIEU. Donc, le premier club VIEU a été créé pas plus tard qu'il y a trois mois à La Réunion. On espère un jour une volumétrie suffisante pour pouvoir en créer un dans le Pacifique. On vous le souhaite. Pour que vous ayez une idée du coût, vous avez la possibilité, en fait, de faire des estimations via notre site. Pour autant, et déjà, ça en tête, je pense que là, vous voyez bien le slide sur le budget. Oui, ça passe. OK, super. Donc, il faut savoir que tous les VIEU d'un même pays gagnent la même chose. Il n'y a pas de salaire, indemnité qui varie en fonction du profil du candidat ou autre. On est vraiment sur un pays, une indemnité. On ne parle pas de rémunération puisque c'est un contrat aidé. On est vraiment sur une indemnité qui est net d'impôt pour le VIE et sur lequel vous ne payez pas de charges salariales, patronales. Donc, ça varie en fonction des pays. À cela, vous devez rajouter des frais de gestion et de protection sociale qui varient en fonction de votre chiffre d'affaires. À ça, vous rajoutez des frais de voyage et de transport de bagages. Quand je parle de frais de voyage, on est plutôt sur l'aller et le retour, vraiment en début de mission et en fin de mission. Et ensuite, vous aurez peut-être, en fonction de la mission, des dépenses opérationnelles, notamment si votre VIEU est commercial et qu'il a des déplacements, des notes de frais, ce sera à vous de les régler. Ou sinon, vous pourriez être amené, comme je l'ai expliqué au début, à devoir payer, par exemple, une structure d'accueil si vous n'avez pas de filiale. Donc, ce sera les frais pour le bureau. Vous avez aussi la possibilité de verser une aide au logement, mais ce n'est pas obligatoire. C'est vraiment en fonction du pays, du coût de la vie. Donc, ce sera vraiment à vous de voir. Sur certains pays, on vous oblige à le faire parce que les logements sont chers. pour autant, on vous le précisera. Si vous voulez effectivement avoir une idée du coût d'une mission VIEU, vous pouvez aller sur notre site. Je vous mettrai le lien par la suite, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas mis, mais c'est sur notre site Business France, sur la partie VIEU. Et vous aurez aussi la possibilité de contacter notre commercial VIEU, donc Thomas-Simon-Laurière. Je vous ai mis ses coordonnées en fin de présentation pour que vous puissiez le recontacter au besoin. Comme ça, il pourra vous faire une estimation beaucoup plus poussée en fonction de votre projet et de votre pays. Comme je l'ai indiqué, effectivement, toute entreprise qui bénéficie du VIEU se verra exonérée de charges patronales et sociales. Vous aurez la possibilité d'intégrer vos VIEU dans les quotas d'alternants. Le plus qu'on a en ce moment, c'est justement comme on souhaite booster le VIEU, c'est justement s'appuyer sur l'effet de relance VIEU. Donc ça, c'est justement dans le cadre du plan de relance. Concrètement, c'est quoi ? Donc c'est la possibilité de se voir financer deux missions VIEU. Donc ce seront des chèques de 5 000 euros. On a 3 000 chèques à distribuer sur l'année pour des nouvelles missions VIEU ou des prolongations de missions. Concrètement, si vous êtes PME, vous avez la possibilité d'avoir deux chèques dans le cadre de l'internationalisation de vos activités. Si vous êtes plutôt un grand groupe, vous aurez la possibilité de bénéficier de chèques à condition que vous recrutiez des profils BAC plus 2, BAC plus 3 ou des profils issus des quartiers prioritaires de la ville. Johan, si tu veux bien présenter les solutions de BPI. Moi, d'abord, je vais revenir dessus après, mais il y a une question, je pense, une intervention en présentiel côté NCTNI, je crois. C'est Alban ou Christopher ? Bonjour. Vous entendez ? On entend de loin. si vous pouviez vous rapprocher à l'internationalisation. Donc voilà, Christopher, en Nouvelle-Calédonie, membre de NCTNI. J'avais une question sur la flexibilité de l'âge de 28 ans en période de COVID. Je m'explique, c'est que nous, on a dans nos bureaux à Lyon deux VIE. Ils ne sont pas VIE, mais ils doivent être VIE et doivent émigrer en Australie, sauf que l'Australie a fermé les frontières. Et donc maintenant, ils sont en CDD chez nous. Mais on ne désespère pas un jour les faire venir en VIE en Australie pour étoffer nos équipes. La seule chose, c'est que plus les jours passent, plus ils vieillissent et plus ils se rapprochent de leur 28e année. Et vu que l'Australie semble fermer les frontières jusqu'à décembre, on sait qu'on en a un des deux qui normalement ne sera plus éligible au VIE. Et bon, ça veut dire que l'immigration va être complètement différente pour l'employeur, voire peut-être impossible si on n'arrive pas à rentrer dans les critères migratoires australiennes. Voilà. C'est voir s'il y avait cette flexibilité pour ces cas très particuliers. J'entends. Donc, le VIE, en fait, peut démarrer la veille de son 29e anniversaire. Donc, il faut savoir est-ce qu'il a 28 ans et il va passer à 29 ans ou est-ce qu'il a déjà 29 ans ? Déjà, il faut regarder ça. Oui. Alors, c'est notre DRH qui s'occupe de ça de près. Donc, elle a fait ça bien dans la tête. la seule chose c'est que oui, au mois de novembre, notre personne va passer dans sa 29e année. Sa 29e année. Je pense que les frontières en Australie se réouvriront à partir de janvier 2022. Donc, à deux mois près, on pourrait être dans la panade pour un de nos employés. Voilà. Après, ce que je comprends c'est que pour le moment, ils n'ont pas encore commencé leur contrat veilleux. Il faut qu'il ait commencé son contrat veilleux la veille de son 29e anniversaire. Là, vous m'avez indiqué qu'il était en CDD, c'est ça ? Exactement. Voilà. Donc, on va lancer son contrat veilleux effectivement la veille. En fait, l'idée, c'est de pouvoir faire démarrer son contrat avant son 29e anniversaire, sachant qu'il peut rester en France en fait au début de mission. Là, aujourd'hui, effectivement, pour l'Australie, comme effectivement on n'a pas de visibilité, sauf erreur de ma part, on n'accepte pas encore les débuts de mission en France. Parce qu'effectivement, comme on n'a pas de visibilité, si jamais, effectivement, vous faites le risque, c'est que le pays reste fermé et que, du coup, les six mois qu'il a le droit, vous le passiez finalement et que ce soit fini. pour autant, si effectivement, on est plus dans un cadre, si on a une meilleure visibilité, on sera en capacité peut-être d'autoriser en fait un démarrage France. Si vous me dites qu'il va commencer, il aura 29 ans au mois de novembre, si effectivement, on est sur finalement des départs en janvier 2022, vous aurez peut-être la possibilité, mais ça, il faudrait que je regarde avec le service, je m'avance peut-être un peu, mais de le faire commencer en septembre, octobre, novembre, parce que si les frontières ouvrent en janvier, février, il ne restera pas non plus trop de temps en France. En fait, c'est sur ça qu'il va falloir jouer. Mais après, effectivement, nous, on n'a pas la possibilité de déroger à la règle des 29 ans parce que c'est vraiment inscrit dans la loi, clairement. Merci beaucoup. C'est très clair. Merci à vous. Merci beaucoup. Mais il ne faudra pas hésiter à revenir vers Thomas, du coup, Thomas Simon-Laurien, qui doit suivre ce sujet avec l'idée à la règle. Merci à vous. 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 On va assez rapidement passer au témoignage parce qu'on a déjà finalement passé pas mal de temps sur la présentation. Juste avant, parce que là, j'ai eu une question dans le fil info. Je me suis permis, Emmanuel, de donner le lien direct vers le calcul. Ah oui, oui. Super, super. Et donc, il y a effectivement une question qui est assez intéressante puisque vous me dites je ne vois pas la Polynésie française ou Tahiti dans la liste des pays de destination. oui, c'est normal puisque le VIE doit partir à l'étranger. Donc, on ne peut pas affecter en pays principal de destination un VIE en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie. Par contre, une entreprise de Polynésie française de Nouvelle-Calédonie ou de Wallis et Futuna peut effectivement s'attacher les services d'un VIE pour lui offrir une mission à l'étranger. Vraiment à l'étranger donc hors territoire français du Pacifique. Mais depuis l'étranger, il peut potentiellement passer jusqu'à un maximum six mois en territoire français. C'est un point important. Du coup, Emmanuel, juste pour finir la présentation, je crois qu'on est quasiment sur la dernière slide. Tu voulais que je dise un mot sur les financements. Alors, tu as parlé déjà du chèque relance VIE. Donc, le chèque relance VIE, ça fait partie du package du plan de relance export auquel vous êtes éligible même si on a toujours cette petite problématique de sirette sur vos territoires. Vous êtes éligible à ces chèques à la fois sur le VIE, pardon, mais aussi sur des prestations classiques d'accompagnement, ce qu'on appelle le chèque relance export tout court. Et là, vous avez droit à plusieurs chèques relance export sur l'année 2021 pour vous offrir des services d'une prestation de la Team France Export ou d'un acteur agréé Team France Export. s'agissant pour revenir plus spécifiquement sur le VIE, donc pas d'aide directe au niveau du ministère des Outre-mer qui viendrait compléter ce chèque de 5 000 euros. Par contre, vous avez aussi droit à l'assurance prospection et notamment aussi à un nouveau produit qui vient de sortir chez le BPI France. On aurait aimé qu'il puisse être avec nous pour en parler, malheureusement, car il n'était pas disponible aujourd'hui. C'est l'assurance prospection accompagnement. C'est une sorte de mini-assurance prospection qui va vous permettre notamment de garantir les dépenses que vous allez réaliser dans le cadre de votre prospection à l'international et aussi de bénéficier de trésorerie pour lancer votre plan d'action à l'international. Parmi les dépenses qui sont prises en charge, on a notamment tout ce qui est déplacement de vos collaborateurs et donc qui dit collaborateurs, dit aussi les déplacements et les frais qui pourraient être engendrés par votre VIE. Donc, il sera important si vous souhaitez effectivement mettre en place des VIE, d'essayer de coupler ça avec un dossier d'assurance prospection. Il y a une question à nouveau du côté NCTNI. Oui, moi, j'avais juste une question. Bonjour. Bonjour tout le monde, c'est Cécile de NCTNI. J'avais une question concernant justement le chèque relance VIE, donc c'est un chèque de 5 000 euros. Je l'ai juste confirmé qu'il n'est pas conditionné à la durée du VIE. Autrement dit, ça peut être 5 000 euros pour une durée de 6 mois comme 5 000 euros pour une durée de 2 ans. C'est bien ça ? On est 5 000 euros sur une mission de 12 mois ou une prolongation de 12 mois. Ah voilà, je n'ai pas On est sur des missions de 12 mois. C'est d'accord. OK, merci. Je crois que dans les stats, on ne t'en va pas parler, Emmanuel, mais des missions de 6 mois, en fait, c'est extrêmement rare. Je crois que la moyenne des missions est plutôt autour des 18 mois si je m'abuse. Tout à fait, tout à fait. Il faut savoir aussi que si vous proposez des missions de 6 mois, vous risquez d'avoir peu de candidats. Tout simplement parce qu'un VIE, un jeune, ne peut faire qu'un seul VIE dans sa vie. Du coup, il va regarder aussi la mission. Donc, le risque, c'est que si vous vous indiquez 6 mois, vous risquez d'avoir très peu de candidatures. C'est un conseil. Pour autant, effectivement, vous avez la possibilité de faire 12 mois et après de prolonger parce qu'effectivement, ça, je n'en ai pas parlé, mais vous avez la possibilité de modifier la durée du contrat tout au long de la mission. Pour autant, effectivement, vous ne pouvez pas prolonger plusieurs fois. Donc, on est vraiment sur une prolongation. Donc, si vous commencez par 12 mois, ça veut dire que vous pouvez prolonger encore 12 mois, 18 mois, 6 mois. ou si vous commencez par 6 mois, c'est possible. Le risque, c'est que vous risquez de ne pas attirer autant de candidats que possible. Mais c'est possible aussi. Je voulais juste dire qu'en ce moment, en période de Covid, les données avaient pas mal changé. Et du coup, les conditions à 6 mois sont venues, à mon sens, beaucoup plus facilement à la table, en tout cas pour la première session contenue des aléas qu'on a. c'est mon sentiment des échanges que j'ai eus avec les gens que j'ai pu avoir en période de recrutement quand on recrutait notre VIE. D'accord. En même temps, avec 6 mois, tu ne sais même pas s'il va pouvoir partir à l'étranger. Donc, l'un dans l'autre, c'est un peu compliqué. Malheureusement, c'est sûr qu'on n'est pas dans la période idéale. Pour nous aussi, vous pensez que c'est très compliqué le VIE. Je ne sais pas si tu as... Je n'ai pas mémoire, Emmanuel, qui t'ai cité, le niveau avant crise versus le niveau aujourd'hui, le nombre de VIE qu'on a aujourd'hui. On était à 10 000 VIE. Donc, là, on est à 8 000. À peu près, grande masse. Après, il faut aussi avoir en tête qu'on a pu sécuriser des missions, notamment par l'autorisation du télétravail. Parce que jusqu'à maintenant, on n'autorisait pas le télétravail. Là, le télétravail s'est imposé à tout le monde. Et c'est vrai qu'à partir du moment où l'ensemble des salariés des entreprises faisaient du télétravail, c'était compliqué de l'interdire au VIE. Donc, on l'a accepté. Le fait aussi de pouvoir commencer la mission en France, ça a permis de sécuriser aussi des missions. Là, je vois que le temps file, effectivement. Ça peut être intéressant qu'on passe plutôt à vos témoignages. Je ne sais pas comment vous voulez vous organiser. Est-ce que du coup, Cécile, au niveau d'NCTI ou Christopher, Loro, Dizzy Skills ? Si vous voulez nous faire part de votre expérience. Je commencerai bien par Christopher, mais plutôt par NCTI puisqu'en plus, on a des questions dans le fil d'info auxquelles vous allez pouvoir répondre en direct puisque vous êtes confronté totalement depuis la Nouvelle-Calédonie à la mise en place du VIE. On a des questions notamment sur ce fameux sirène qui est demandé effectivement sur la plateforme d'inscription. Vous allez pouvoir nous dire aussi administrativement si ça a été beaucoup plus complexe le fait que vous soyez basé en Nouvelle-Calédonie. Merci, Johan. Juste pour commencer, pourquoi on a pris un VIE ? Tout simplement, les frontières dans le Pacifique Sud sont fermées depuis mars maintenant. Chaque pays a fermé ses frontières et le seul moyen de pouvoir rentrer dans ces pays, c'est de faire une quatorzaine sous réserve d'un accord des gouvernements locaux. On a effectivement opté pour la mise en place d'un VIE sur Fidji. Cécile interviendra sur ce sujet qui a été extrêmement compliqué du fait des process de 14 ans. D'ailleurs, à ce sujet, Renaud, notre VIE à Fidji suit également ce webinaire. sans cette mise en place de VIE, nos capacités de se projeter à l'export étaient presque nulles puisque si, effectivement, les structures calédoniennes n'avaient pas d'entité dans les pays de la région, les possibilités export étaient largement réduites. Donc, effectivement, le VIE est aujourd'hui une option non négligeable. Comme le disait Christopher, on n'a aucune visibilité sur d'éventuelles réouvertures des frontières. Quand on voit que l'Europe commence à se fermer, juste maintenant, nous, on est fermé depuis mars, donc depuis quasiment une année, et effectivement, on n'a aucune visibilité sur d'éventuelles réouvertures dans la région. Donc, effectivement, la mise en place de VIE, pour nous, NCNI, c'est indispensable. Qui plus est, on réfléchit déjà à la version 2 du nouveau VIE, à voir si ça sera effectivement une mise en place dans le Pacifique Sud ou en Asie. Sur la partie modalité, administratif, etc., je vais laisser la parole à Cécile, qui a suivi le dossier de AAD. Du point de vue administratif, l'absence de SIRET, SIRET, nous, on l'a entendu en Nouvelle-Calédonie, et du coup, le processus a été manuel. Finalement, Business France a simplifié les choses, on a fait un dossier papier ou mail, on va dire, et puis, c'est l'équipe de M. Laurière qui a saisi le dossier de telle sorte à ce que le passage du SIRET, qui est quasiment la première chose à rentrer, soit facilité. Donc, cette partie-là, elle a été prise en charge par Business France, finalement, pour nous. Et puis ensuite, le reste du dossier se fait en ligne avec rigueur. Donc, c'est un petit peu quand même, c'est un petit peu lourd. Le plus dur pour nous, ça a été de trouver une structure accueillante. Ce n'était pas le plus dur, mais en tous les cas, c'était une des conditions, puisqu'on n'a pas de filiales en tant qu'association ailleurs dans le Pacifique. Donc, il fallait trouver un partenaire. On en a trouvé un à l'ambassade de France, d'ailleurs, dans un premier temps. Et ça s'est passé relativement bien. Ce qui était extrêmement intéressant, c'était de poster notre annonce à l'époque CVWeb et de recevoir en l'espace de la nuit 40 000 49 CV en 24 heures, donc en 8 heures et en 48 heures, 140 et de très, très bonnes factures. Donc, c'est vrai que tout à l'heure, on vous avait dit, ce n'est pas obligatoire de poster notre annonce sur le site de recrutement. Par contre, c'est un accélérateur énorme. On a bien entendu poster notre annonce à ce qu'on aurait bien aimé avoir à un Calédonien pour faire notre démarche dans le Pacifique. c'était notre cible initiale. Dans les candidatures adéquates, on n'en a finalement pas trouvé qui correspondaient et à notre cahier des charges et aux contraintes d'âge. On a eu des candidatures qui avaient plus de 28 ans et du coup, par contre, à l'inverse, le nombre de CV qu'on a eu via la plateforme était non seulement quantitatif, mais extrêmement qualitatif. ça a été très difficile de choisir. Après, on s'est retrouvés dans la... On a posté au mois de février, donc on s'est retrouvés pile au moment quand on a eu la possibilité de décider, on était coincés pour les frontières. Donc ça, ça a été un vrai parcours pour pouvoir décider un petit peu la problématique qu'évoquait tout à l'heure Christopher, à partir de quand on commençait sur le territoire français, autrement dit calédonien, puisque Renault a commencé par venir à partir du 1er septembre en Nouvelle-Calédonie, donc en France, pour débuter une période qu'au départ on imaginait faire en VIE, mais qu'on a fait en CDD de telle sorte justement à être sûr de l'ouverture des frontières pour commencer le VIE et rentrer dans le fameux timing des... Il peut passer un certain temps en France, mais pas plus que six mois, etc. Du coup, derrière, si on n'a pas de visibilité sur l'ouverture des frontières, c'est quand même compliqué de prendre cette décision. Donc nous, on a été en plein là-dedans. on a pris le risque de se dire qu'on ne mettrait pas plus de six mois à avoir un avion pour que Renaud puisse aller à Fidji et quand je vois la situation aujourd'hui, on a eu une chance assez exceptionnelle au bout d'un mois et demi qu'il y ait un petit avion spécifique pour pouvoir qu'il arrive à Fidji parce que sinon, aujourd'hui, on est presque six mois après les frontières ne sont toujours pas ouvertes avec des vols réguliers. Donc au final, on a eu beaucoup de chance et il est positionné à son bar et ça se passe du coup extrêmement bien en tout cas dans notre relation. Donc pour les démarches administratives, c'est un dossier à remplir mais c'est assez simple et pour le recrutement, je conseille véritablement quand même de poster sur la plateforme qui, elle, est d'une puissance énormément énorme. Merci pour votre témoignage. Donc, à mon tour, donc Christopher, moi je suis le cofondateur d'une société qui s'appelle IsisKill. On a un positionnement géographique international entre la France, l'Australie, la Papouzine, le Guinée, le Mozambique et la Nouvelle-Calédonie. On utilise le VIE depuis pas mal de temps. Donc, on a, j'aurais du mal à sortir un nombre mais je pense qu'on a eu six VIE au sein de IsisKill. d'un point de vue d'un point de vue administratif, plateforme, c'est pas forcément moi qui aurai les meilleurs feedbacks, mais je pense que dans la globalité, ça s'est bien passé. Je vais juste relater de deux événements qui étaient intéressants. pour nous, c'est qu'on a des bureaux et des structures la plupart du temps dans les endroits où on a accueilli des VIE, sauf sur la région d'Adélaïde où là, on n'avait pas de bureau et on ne voulait pas forcément mouiller plus le maillot que ça, en fait. Et donc, la structure Business France a eu la bonne idée de s'associer ou de rajouter dans son réseau partenaire Business South Australia. Donc, c'est une organisation associative australienne équivalente à, j'imagine, à Business France. Et donc, on a pu, en tout cas, utiliser les bureaux de Business SA pour accueillir deux de nos VIE. Voilà. Et donc, on a eu des tarifs compétitifs pour la location de bureaux. Et donc, ça, effectivement, c'était vraiment extrêmement précieux. Donc, ça, ça allait un peu plus loin que le service attendu. Voilà. Sur le choix des VIE, on a eu la bonne idée, nous, de choisir à chaque fois les bons candidats. Donc, je pense que le processus de recrutement d'un VIE doit doit suivre la même dynamique que la procédure RH de toute société parce qu'il peut y avoir des très bons candidats, des un peu moins bons. Et voilà. Bon, nous, on a eu souvent des bons candidats. On a recruté que des Bac plus 5 de mémoire. Et voilà. Deuxième expérience qui peut avoir un intérêt particulier, c'est sur le VIE en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc, la Papouasie-Nouvelle-Guinée est un territoire qui, il y a quelques mois, était en catégorie rouge par Business France. Ça veut dire que catégorie rouge, ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'utiliser le VIE parce que, pour certaines raisons, le territoire est jugé trop dangereux. voilà. Il s'avère que cette catégorie a été amoindrie et on est passé en catégorie orange ou peut-être verte aujourd'hui. Je n'ai pas la certitude. Mais en tous les cas, ça veut dire qu'avec des règles supplémentaires imposées par Business France, on a la possibilité de mobiliser un VIE dans ce pays-là. Voilà. La particularité, c'est que, pour le coup, Easy Steel est la première société à mobiliser un VIE dans ce pays. Ça n'a jamais été fait avant. Et donc, ce qu'il y a, c'est qu'on travaille en bonne adéquation avec VIE sur la manière dont chaque étape doit se faire d'un point de vue quel visa la Papouasie souhaiterait mettre le VIE parce que, c'est une, entre guillemets, un système à la française ou à l'européenne maintenant, je ne sais pas trop. Mais en tous les cas, on est dans chaque étape, en tous les cas, on apporte du soutien parce que nous, on a les contacts avec l'ambassade de France et tout ça. Donc, c'est assez collaboratif. Toujours est-il, c'est qu'on espère bien avoir notre VIE en Papouasie-Nouvelle-Guinée pour le mois de juin après la période de deux mois sur Lyon qu'il fera en France avant d'arriver à Port-Moresby. Et donc, il y a certains pays où les VIE ne sont jamais allés et donc, là-dessus, effectivement, c'est peut-être un peu plus long parce que les choses doivent se mettre en place. Voilà, c'est un petit peu ça. Nous, il n'y a pas de critique derrière parce que finalement, le Covid fait que on a annulé notre mobilisation VIE sur la Papouasie-Nouvelle-Guinée l'année dernière. Mais là, maintenant, le sujet est de nouveau sur la table mais il y a eu pas mal de progrès avec les efforts que l'année dernière de la part de Business France et de l'ambassade de France. Donc, on devrait avoir une expérience très fluide et voilà. Et il y a des grands groupes français qui sont très intéressés par cette démarche-là parce que c'est nous qui la faisons et à leur place. Et voilà. J'ai été peut-être un peu loin. Merci des fricheurs comme vous. C'est intéressant parce que finalement, depuis les Outre-mer, on en a pas mal. Ça fait quelques années maintenant que je suis sur les Outre-mer. J'ai vu des ouvertures de pays à travers le VIE toujours plus exotique et c'est vrai que souvent, vous choisissez finalement des pays ou des zones où il n'y a jamais eu de VIE. et souvent en plus, il n'y a pas forcément de représentation diplomatique française en physique, directe. c'est toujours très complexe. Là, notre dernier dossier un peu complexe, je crois que c'était sur la Dominique qui est couverte depuis Sainte-Lucie mais il n'y a pas du tout d'ambassade. Il y a un consul. Enfin bon, c'était un dossier sympa. On en a plein grâce à vous. Mais on vous remercie parce qu'une fois que la brique est là, c'est bon. Après, ça roule pour les autres. Exactement. Juste, Renaud, là-dessus, c'est important ce que tu dis, c'est qu'effectivement, l'avantage, c'est qu'il y a trois territoires français au Pacifique Sud et effectivement, Biflis-France qui est basé en Australie ne touche que l'Australie aujourd'hui. On parlait des conseillers du commerce extérieur français. Malheureusement, hormis les territoires français du Pacifique Sud et l'Australie, il n'y a quasiment plus de conseillers du commerce extérieur français dans les autres pays. Nouvelle-Zélande, Fidji, etc. Donc, c'est vrai qu'effectivement, nos démarches sont souvent des démarches premium qui permettent effectivement de défricher le terrain, notamment dans des conditions des fois un peu particulières, mais c'est vrai que ça mérite de le mettre en avant. Qui plus est, souvenez-vous, le discours du président de la République, l'axe indo-pacifique ? On le fait à notre échelle, à notre niveau, mais on le fait tous les jours. Malheureusement, on ne le met pas suffisamment en avant à notre goût, nous, territoire français du Pacifique. Je ne vois pas forcément d'autres questions. Je pense qu'on est arrivé à vous. Je regardais justement, mais… Vous, mais en tout cas, n'hésitez pas si vous aviez d'autres remarques, d'autres questions. Est-ce que c'était clair ? J'ai, il me semble, avoir vu passer quand même une question peut-être de Mathias sur l'application des 5 000 euros. Je pense qu'Emmanuel a dû y répondre en expliquant le chèque relance export VIE. Oui. Sur quelle part des coûts du VIE, le chèque relance export s'applique-t-il ? Il n'y a pas de décote. Donc, c'est vraiment un montant de 5 000 euros que vous utiliserez pour payer votre… pour payer les factures VIE. Sachant que là, je n'ai pas la possibilité, je ne crois pas, d'insérer en fait le support. Mais si jamais, effectivement, vous êtes intéressé pour avoir le support, déjà, on a enregistré la présentation, mais si vous voulez avoir le support en PDF, vous pouvez… j'ai mis l'adresse de Thomas. Donc, du coup, je lui enverrai… Je vais faire plus simple, je lui enverrai à tout le monde. Ok, super. Je ne vous promets pas à ce soir parce que là, après, je vais aller mettre mon pyjama. Peut-être demain. Et je voulais… Dernière question. Oui, oui, pas de souci, on vous écoute. Pardon, je prends la parole. J'avais une question par rapport à nous, nos adhérents, ce qu'on leur suggère pour certains, c'est de mutualiser la force vive que constitue le VIE. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais nous, en tant qu'association avec une centaine d'adhérents qui sont dans des démarches chez le corps, le travail de Renault, c'est de travailler de façon mutualisée quasiment tous nos adhérents. Sur la centaine d'adhérents, il y a une trentaine d'entreprises qui sont intéressées par Fidji et donc, il est assez très diversifié dans ses missions puisqu'il travaille pour une trentaine d'entreprises différentes, mais à notre compte. La question que j'ai, c'est si jamais j'ai trois entreprises, par exemple, de l'industrie agroalimentaire qui sont intéressées pour aller défricher le marché chinois, ce qui est un cas tout à fait précis actuellement sur lequel je suis en train de travailler, est-ce qu'elles peuvent solliciter un VIE de façon mutualisée ou alors est-ce qu'elles sont obligées de désigner un des trois pour porter l'administratif du VIE, si je puis dire ? Il faut absolument qu'il y ait une entité. Soit effectivement, c'est vous à votre niveau qui portez le VIE pour les trois entreprises ou c'est plutôt une entreprise qui serait chef de file et auquel cas, après, il se partage la ressource. Donc, c'est vraiment à discuter entre vous et vous pouvez aussi voir avec Thomas ce qui pourrait être intéressant pour les entreprises de mettre en place. Mais le concept de VIE à temps partagé, effectivement, c'est bien possible. D'accord. Mais c'est vraiment à avoir. Il y a une facturation, mais par contre, c'est officiel que c'est du temps partagé. C'est ça l'idée ? Oui, tout à fait. Oui. On vous conseille de refaire après des contrats entre chaque entreprise. Il faut que ça soit bien verrouillé en amont pour ne pas qu'il y ait de difficultés derrière. C'est surtout ça. Il y a eu pas mal de tentatives. Effectivement, si ce n'est pas bien verrouillé en amont, assez rapidement, on va avoir une entreprise qui va dire « Attends, mon VIE, il travaille plus pour toi, etc. » Il faut qu'il y ait une vraie confiance entre les membres de ce cluster. Que ça soit bien verrouillé avant pour qu'il n'y ait pas de soucis, mais c'est totalement faisable. D'accord. Christophe avait une voix également. Je remonte effectivement une question qui m'est souvent posée par les chefs d'entreprise. Généralement, les VIE sont souvent utilisés pour des rôles commerciaux, pour ouvrir des filiales ou « tâter » des marchés. souvent la partie variable du salaire, de la rémunération. Il faut bien également noter qu'il y a quand même une rigidité là-dessus. C'est que le VIE est employé par Business France. Donc, il a un contrat avec Business France. Il n'a pas un contrat avec la société. Et en fait, il est quasiment impossible, sauf par le biais d'indemnité, de récompenser, entre guillemets, comme on pourrait récompenser, un bon commercial dans une société par le système Business France. Voilà. Donc, c'est des questions réellement qui me sont souvent posées parce que le rôle souvent est dans un but commercial. Voilà. C'est ce que je voulais relater comme information. Je pense que c'est tout ça à travers des incentives, je ne sais pas, des déplacements, des choses comme ça que vous pouvez un peu les rémunérer en bonus. Le meilleur des bonus, ce sera le CDI proposé à la fin de la mission. Je pense que la carotte, elle est là, surtout. Et c'est surtout, voilà, après, sur cette partie-là, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Donc, si jamais, effectivement, il a bien performé, c'est au moment où vous le recrutez que vous pourriez potentiellement lui offrir quelque chose. Pour autant, effectivement, le VEU, c'est un statut public, c'est cadré, vous n'avez pas la possibilité d'offrir de primes particulières, bien qu'il ait performé. Effectivement, certains jouent sur l'indemnité de logement quand ce n'est pas un pays obligatoire et auquel cas, ne l'offre pas tout du moins, ne le propose pas de suite, mais l'offre au fil des mois parce que ça, vous avez la possibilité de changer, en fait, au courant de la mission. Donc, il profite, effectivement, de cette possibilité justement de verser une allocation logement en guise de primes. Mais, effectivement, le dispositif n'offre pas cette possibilité. on peut prendre une dernière question peut-être. Ah oui, il y a une bonne question, là, effectivement, c'est un point qui est intéressant à soulever. Là, on a beaucoup parlé entreprise, effectivement, maintenant, le VIE n'est pas réservé qu'aux entreprises. c'est le cas de NCTNI, il y a un cluster, mais on peut, si je prends le cas, je reviens dans l'Hexagone ou sur d'autres régions d'outre-mer, des conseils régionaux ont des VIE à l'étranger, on ne parle pas de VIA dans ces cas-là. Des comités régionaux du tourisme, par exemple, aussi ont des VIE. C'est le cas du CRT de la Réunion qui avait positionné un VIE en Afrique du Sud, par exemple. Donc, effectivement, des institutions publiques, régionales, entre guillemets, peuvent prendre, effectivement, des VIE. On ne parlera de VIA que pour des contrats qui sont liés à des missions pour, nous-mêmes, Business France, pour le ministère des Affaires étrangères, pour la recherche, je crois aussi, Merci, peut-être l'intérieur, je ne sais pas, mais quelques ministères et Business France. Sinon, on parle bien de VIE, même s'ils vont être embauchés par une structure administrative et sur des missions potentiellement aussi administratives. Et les associations aussi. Si la French Tech Polynésie et Muriel veulent prendre un VIE, c'est avec grand plaisir. Ça marche. Merci. Et d'ailleurs, NCT&I est association aussi, me semble-t-il. Absolument. Voilà. Donc oui, c'est possible vraiment de ne pas se limiter à ça. Et merci pour cette question parce que c'était un point essentiel que j'avais mis dans notre déroulé et qu'on a simplement oublié. Donc, merci Mathias. Et je voulais faire un petit témoignage en tant que VIE. Du coup, je suis Renaud, le VIE de NCT&I. Donc, c'était pour parler de la plateforme qui a été évoquée, qui était à l'époque CiviWeb. C'est vrai que c'est quand même très pratique autant pour l'entreprise que pour nous en tant que candidat et VIE pour pouvoir retrouver toutes les offres et directement cibler les entreprises et les pays dans lesquels on va aller. Et c'est vrai qu'on a eu un très bon accompagnement de Business France pour mon déploiement sur le pays. Donc, d'abord en Nouvelle-Calédonie comme Cécile l'a dit, puis après à Fidji et notamment une flexibilité sur les structures d'accueil. Et voilà, enfin, un très bon suivi de Business France et on peut voir que ce jour avec la situation du Covid, c'est quand même un élément important d'avoir quelqu'un sur place. Donc, comme l'a dit Cécile, je représente à peu près une trentaine de membres qui sont intéressés par Fidji, une trentaine d'entreprises calédoniennes. Donc, ça fait vraiment la différence d'avoir qu'ils aient un représentant en fait sur place pour pouvoir développer l'export et développer leurs activités ici. Donc voilà, j'incite tout le monde à recruter un VIE s'ils peuvent se le permettre. Excellent, merci. Merci beaucoup pour ce témoignage. On ne précisera qu'on n'a payé personne. Au contraire, c'est les entreprises qui payent. Merci Yohan pour cette précision. De rien. Je pense qu'on a fait le tour sur le VIE. Juste pour conclure, moi, je voulais juste profiter de la présence de l'entreprise pour revenir sur le plan de relance et une autre débris du plan de relance important qui a été lancé cette semaine, enfin, fin de semaine dernière. c'est les e-vitrines sectorielles et c'est trois e-vitrines qui ont été lancées. Une pour les cosmétiques, une pour les vins et spiritueux qui vous concernent aussi et une vitrine pour tout ce qui est food. Ces vitrines sont ouvertes à tous. Là aussi, dans le petit formulaire, il y a le fameux Siret, mais voilà, vous mettez des 0, 0, 0 et puis on y arrivera. D'ailleurs, il y a un des membres de NCT & I qui est déjà présent sur une des plateformes, c'est BiscoShock qui était avec nous tout à l'heure, je crois, qui m'est là. Ces produits sont déjà sur la plateforme Agro, donc on vous assise tous vraiment à profiter de ces plateformes. Ces vitrines, elles sont gratuites dans le cadre du plan de relance et elles sont vraiment ouvertes à tous. Voilà. Il suffit d'avoir des beaux produits et des belles photos. Si les photos ne sont pas belles et les produits ne sont pas bien mis en valeur, on ne les mettra pas. Bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va vous remercier pour votre attention. C'était assez sympa, on était presque une trentaine au pic pour une première sur le VIE. On est plutôt contents. J'espère que vous aussi. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci.